Jacques Lucéran devient aveugle suite à un accident à l'âge de huit ans. Et quelques jours après l'accident, au champ de Mars, il écrit « Ce fut une révélation. Il se met à regarder de l'intérieur vers l'intérieur, dit-il. » C'est sans de mendier au passant le soleil, je me retournais d'un coup, et je le vis de nouveau. Il éclatait là, dans ma tête, dans ma poitrine, paisible, fidèle. Il avait gardé cette flamme joyeuse. Montant de moi, sa chaleur venait battre contre mon front. Je le reconnus, soudain amusé, je le cherchais au dehors quand il m'attendait chez moi. Je n'étais pas la lumière, je baignais dans la lumière. Elle était un élément dont la cécité m'avait tout à coup rapprochée. Je pouvais la sentir naître, se répandre, se poser sur les choses, leur donner forme et se retirer. Avec les années, la source originelle de lumière s'est encore renforcée. À huit ans, je sortais de cette expérience rassurée. Je renaissais à la vie. Puisque ce n'était pas moi qui faisais la lumière, puisqu'elle me venait d'ailleurs, elle ne me quitterait plus jamais. Cela éclairait en moi. Et moi, je n'étais qu'un lieu de passage, un vestibule pour cette clarté. Cela voyait en moi. Pourtant, il y avait des cas où la lumière diminuait, au point presque de disparaître. Cela se produisait par exemple à chaque fois que j'avais peur. Ce que la perte de mes yeux n'avait pas su faire, la peur le faisait. Elle me rendait aveugle. La colère, l'impatience avaient les mêmes effets. Elle brouillait tout, tout le paysage. Mais là où le plus extraordinaire arrivait, c'était avec la méchanceté. Je ne pouvais même plus me permettre d'être jaloux ou hostile, parce qu'aussitôt, un bandeau était posé sur mes yeux. J'étais ligotée, garotée, mise au rencard. Instantanément, un trou noir se creusait au centre duquel je m'agitais impuissant. Au contraire, quand j'étais heureux et tranquille, quand j'allais vers les gens avec confiance, quand je pensais du bien d'eux, j'étais payée en lumière. Merci. 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 Merci.